Que perdure ? Les ombres du passé ? Un récit poétique ? Une histoire ? Une femme et un homme se retrouvent à l'ombre de leur destin. Que perdure ? Les ombres du passé ? Composition picturale, sonore et musicale de Serge Maugère. « Te souviens-tu de la genèse de notre rencontre ? » murmure à mon cœur « Que perdure l'onde de la pensée en moi ? » À cette époque, nous étions sur l'ébauche d'un scénario. Les images du passé s'immiscent dans les regards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « C'était il y a longtemps déjà. Nous avions décidé de passer un week-end en Côte d'Armor. Alors que nous étions sur la plage Bonaparte, balayée par un vent de nord-ouest, tu me demandas un mariage. Et, en guise d'assommoir, me confia que tu désirais avoir un enfant avec moi. J'en restais, quoi ? J'eus le sentiment que j'allais être enfermée dans le modèle de la bonne épouse et de la bonne mère. Je fus littéralement prise de panique. Je ne suis comment répondre à ta requête, sommes toutes légitimes, mon chéri. Tu me précisas que je n'étais pas obligée de te répondre immédiatement, qu'il n'y avait pas d'urgence. Tu désirais me dire, à haute voix, que tu tenais à faire route avec moi, dans les méandres de la vie. La mère clapote par écume tâtonnante, elle embrasse le sable au gré de ses vagues à languis, elle se retire de la plage, comme d'autres s'éloignent sur la pointe des pieds. Petit grain de sable entre les orteils. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi m'étais-je proposée d'aller te rejoindre ? Me voilà frémissante, à m'avancer vers celui que je craignais le plus à rencontrer. Tu te rapprochais de moi. Nous nous regardâmes les yeux dans les yeux. Nos êtres se rejoignirent, tu présentas ton verre. Je versais le champagne, tu trompas tes lèvres. Je bus le reste de la coupe. Je la déposais à côté de moi. De mes deux mains, je te saisis à la taille et te plaquais contre moi. Je te ceinturais de mes jambes croisées dans ton dos. Nous parvînons à une crique. La mer avait entamé son cycle de marée basse. Le sable gris de la plage se dévoilait progressivement. Pourquoi souris-tu ? Regarde-nous, déséclopés de l'âme, mais vivants. Qu'allons-nous faire de notre tendresse ? Depuis notre séparation et nos retrouvailles, il s'en est passé de l'eau sous le pont. Et nous voilà tous deux à observer, les cendres de notre amour reposant dans nos cœurs. Dans le lointain, c'est gosilleux des goélands que le vent du nord-ouest ramène vers les falaises. C'est le vent qui vole, le vent qui effrivole. Ce n'est point le vent d'autant qui miaule, c'est le vent feuilletant. Marchons, joli cœur de femme, la lune se lève à l'heure. Vers pommier, sans daimier, qu'enfleuriras-tu dans mon jardin ? Auras-tu autant de fruits que d'amour mon cœur en possède ? Clamer au couple en devenir, à l'offre de sa fusion corporelle, que parvenir à la porte n'a créé ? C'est être dans l'oubli de soi, c'est s'abandonner au vide de l'être intérieur, c'est arracher son masque social, c'est découvrir sa propre sexualité, c'est abandonner les stéréotypes sexuels, c'est avoir le courage de s'aimer et enfin, ne pas techniciser la jouissance. Des images du passé s'immiscent dans les regards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501